Je pense qu'il y a un point que j'aime bien rappeler très rapidement, c'est qu'on est passé dans le domaine des certitudes, c'est important. Disons que le dernier rapport du GIC, c'est quoi ? D'abord, ce n'est pas une surprise de réchauffement climatique, puisque ce que nous avons fait par nos activités, c'est d'augmenter le chauffage. Disons qu'il ne faut pas être surpris. Le point important, je crois, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, est ce que notre communauté scientifique envisage depuis 50 ans. Que l'on parle de rythme de réchauffement, ce n'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre, depuis maintenant six décennies ou cinq décennies, en termes d'accélération de l'élévation du niveau de la mer, et ça évidemment, la sécurité civile, c'est un point important, cette accélération, on est entre 3 et 4 millimètres par an, alors qu'on était entre 1 et 2 millimètres par an dans la deuxième partie du XXIe siècle. Alors, ce n'est pas une surprise, cette accélération, elle était prévue. C'est aussi le cas, évidemment, pour ce qui nous concerne aussi assez directement, c'est l'augmentation des événements extrêmes, de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes, en particulier des vagues de chaleur. Et je montre toujours un graphique que je montre depuis 2000, disons-le de façon très claire, mais vous le savez bien, que la conjonction de périodes de sécheresse et de périodes de canicule, c'est ce que Ville-Chilie actuellement, dans un autre hémisphère, mais c'est bien, disons, sécheresse et canicule. Et en tout cas, un facteur amplificateur de l'extension des feux de forêt une fois qu'ils ont démarré, souvent, malheureusement, de façon sinon criminelle, au moins, disons, d'inattention. Mais voilà, je montre depuis 20 ans maintenant une carte des risques de feux de forêt. Et en fait, quand on regarde le risque, il y a cinq niveaux de risques. Eh bien, le risque maximum, quand on montre la carte, disons, au début des années 2000, évidemment, le risque était maximum sur toutes les régions méditeriennes, sur le sud de la France. Il y a un risque maximum, on le sait, on le vivait déjà. Mais quand on montre la carte de 2050, eh bien, on voit que ce sont aussi à ce niveau 5 de risque des régions comme le centre de la France ou l'ouest de la France. Et c'est assez, alors, ce n'est pas intéressant, mais voilà, ça résonne avec des feux de forêt comme ceux de Brocéliande ou des Monts d'Arigue et des derniers, ou bien d'ailleurs autour d'Angers aussi. Donc, on voit bien que ces projections, disons, que nous faisions depuis 20 ans, eh bien, je dirais presque malheureusement, à mon regret, c'est ce qui se produit aujourd'hui. Alors, disons, ce fait de constater, alors, disons qu'actuellement, notre communauté, on attribue de façon certaine ce réchauffement aux activités humaines, on attribue d'ailleurs l'ensemble du réchauffement aux activités humaines. Et je dirais, pour résumer, eh bien, le sixième rapport du GIEC qui m'a publié dans quelques semaines son rapport de synthèse, eh bien, nous sommes certains que, eh bien, le réchauffement climatique est lié, et probablement entièrement aux activités humaines, et que si nous n'en prenons pas la mesure, eh bien, il deviendra une menace pour notre humanité et pour la nature qui nous entoure. C'est bien ça que, le message qu'on peut vous adresser, c'est le message de la communauté scientifique, c'est très clair. Alors, voilà, donc, effectivement, donner de la crédibilité à la communauté scientifique, je crois que c'est nécessaire. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'incertitude. Je veux dire, notre certitude que c'est une menace ne veut pas dire qu'il y a des incertitudes dans l'amplitude du réchauffement, il y a des incertitudes dans leurs caractéristiques régionales. Par exemple, on ne sait pas, dans d'autres régions, c'est extrêmement important, les phénomènes helminiaux, qui jouent un rôle très important sur la répartition des précipitations dans les zones équatoriales et pacifiques. Eh bien, nous ne savons pas très bien, disons-le clairement, si ces phénomènes helminiaux vont devenir plus fréquents ou pas, plus intenses ou pas. Donc, le fait que nous ayons des certitudes ne veut pas dire qu'il n'y a pas, disons ce que nous disons, des incertitudes. D'ailleurs, quand on parle d'un réchauffement, alors si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, on parle d'un réchauffement qui pourrait être autour de 4 à 5 degrés. Alors, j'espère qu'on va l'éviter, on est plutôt sur une trajectoire de 3 degrés. mais quand on parle de 4 à 5 degrés, disons, ça va entre 3 et 6 suivant les différents modèles.